Bonjour les filles! Aujourd'hui, je vous montre à travailler avec les éponges à étampage pour venir créer un arrière-plan différent. Alors ici, mon étampe de chevon prenait toute la grandeur de ma carte, mais j'ai réussi grâce à mes éponges à étampage. Les éponges à étampage, c'est vendu rond, vous ne les reconnaîtrez pas si vous recherchez ça dans le catalogue. C'est vendu rond, je les coupe en 6 pour pouvoir faire 6 couleurs. Alors, je viens simplement ajouter de l'angle sur mon caoutchouc avec mon éponge. Alors, quand je viens étamper sur mon carton, j'ai juste une partie de l'image qui s'étampe, tout simplement. Pour venir faire ma carte, j'ai utilisé la même couleur d'encre et de carton. Alors, je suis venue faire ce qu'on appelle un ton sur ton. Alors, c'est comme si j'avais échappé de l'eau sur ma carte en forme d'étoile. C'est un peu le look que ça va donner, le fait d'utiliser la même couleur de carton et la même couleur d'encre ensemble. Pour venir compléter ma carte, vous allez voir, la carte est super simple. Je suis venue coller mon étoile et je suis venue étamper une fausse couture. Si vous avez une machine à coudes, si vous êtes habile avec le fil à broder, vous pourriez le faire à la main directement avec du vrai fil. Moi, je suis plus habile pour étamper. Alors, je suis venue simplement étamper une fausse couture avec mon stazon noir. Et ensuite, je suis venue choisir un petit vœu de remerciement. Alors, je l'ai choisi tout petit parce que je voulais laisser, je dirais, un grand espace de vide sur ma carte. Et le fait d'être en montage clair, ça me permet d'étamper assez facilement sur la petite ligne parce que je n'ai pas le bois. Je suis directement sur mon bloc d'acrylique. J'ai voulu venir ajouter des petites étoiles. J'avais du carton dans mes retards que j'avais déjà mis des brillants dessus. Comment j'avais fait? J'avais mis de la Versamark sur toute la grandeur de mon carton. J'avais mis de la poudre en bolsé que j'ai vérisé et ensuite, je l'avais chauffé. Ça m'avait créé un carton jaune brillant. Et j'avais gardé mes retards. Alors, vous pourriez avoir n'importe quelle couleur de carton brillant de cette façon-là. Pour ajouter un petit peu de texture encore à ma carte, je suis venue coller mes étoiles brillantes avec des stampines dimensionnelles. C'est de la colle surélevée, je dirais. C'est vraiment fantastique. C'est tout petit, c'est facile et ça passe dans la poste sans frais supplémentaires. Pour faire la base de ma carte, j'ai utilisé exactement la même couleur de carton que la couleur d'encre que j'avais utilisée au départ pour faire mes chevrons afin que le tout soit parfaitement agencé. Si vous avez des questions sur cette technique ou d'autres techniques que je vous montre ici sur École créative, vous pouvez me joindre directement sur le site web en cliquant sur la section commentaires ou vous pouvez me joindre par courriel. Merci. 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 Merci.